C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge détendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'un million d'années, et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien, on dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'un million d'années, et toujours en été. Plus d'un million d'années, et toujours en été. En plus, les poissons vont être identiques. Donc ça part en DO. Avec la main droite qui va alterner les pouces. Les trois doigts, index majeur annulaire, les trois premières cordes en même temps. Ensuite ici on change d'accord, on vient mettre son majeur en deuxième case, cinquième corde. On commence, mais on le descend cette fois sur une basse de la mineure, il descend sur la troisième corde, deuxième case. Ensuite on vient attaquer la grosse basse, mais on met au préalable l'annulaire sur la sixième corde de la troisième case. Alors pour ceux qui ont guitare folk, on enlève l'annulaire, on pose le pouce par-dessus le manche en deuxième case. Chaque composé de guitare folk, ils font comme ça, ils permutent les doigts, on met l'index en première case, sixième corde, on vient en Do. Donc ici on fait sixième corde avec l'annulaire en troisième case, Hammer sur la cinquième corde, troisième case avec le petit doigt, Hammer ensuite sur la quatrième corde avec le majeur. Et on prend cette corde de Sol à vide. Donc on recommence une seconde fois, cette fois-ci, on fait cet enchaînement, on pousse, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. On va poser ensuite le barré, première case avec le majeur en deuxième case, troisième corde, on refait le même jeu au niveau de la main droite. Do. Voilà. On laisse le majeur en place, on vient mettre l'index en première case, cinquième corde. voilà, on reprend. À nouveau. Là on change, on va mettre le majeur en deuxième case de la cinquième corde. on le descend en dessous et on pose le petit doigt, donc on a index, deuxième corde, première case, majeur, quatrième corde, deuxième case, et petit doigt, première corde, troisième case. On fait. Donc on pousse avec la deuxième base, on renouvelle avec la troisième base. On va en position de Ré, on retrouve exactement le même enchaînement à différentes cordes près que sur le barré en première case. On recommence en ajoutant le petit doigt en troisième case. Ça, on l'a déjà vu. On termine en G. Donc là, avec le petit doigt sur la troisième case, c'est la première corde. C. Voilà. Donc on arrive ici à une partie arpège. Qui commence donc en Do avec le petit doigt sur la première corde de la troisième case. Donc pouce majeur, pouce annulaire en même temps. Index, majeur, annulaire. C'est juste ça, pardon. On change d'accord ici. Donc on reprend ici, index, première case, première corde et on fait un pulling off. On bat la main droite, le pouce et l'annulaire. On pose le petit doigt en troisième case, deuxième corde. On vient ici en La mineure. Pardon, on a fait ça. Donc La mineure. On vient poser le petit doigt en troisième case, sixième corde. Ensuite, on vient remettre le petit doigt sur la troisième case, deuxième corde. et on vient poser le pouce par-dessus le manche sur la deuxième case. On fait un pulling off. On enlève ensuite l'index. On pousse l'index, majeur, annulaire. On recommence, on enlève le majeur. Voilà. On enlève le pouce par-dessus le pouce par-dessus le pouce par-dessus le pouce par-dessus. Bueno, vixenia s'ouvre.